Générique Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être avec nous sur Radio M pour l'essentiel de l'information de ce dimanche. Et dans l'actualité, une nouvelle organisation patronale est née hier sous le nom de la Coordination Nationale du Patronat. Elle regroupe cinq organisations, la Confédération Algérienne du Patronat Citoyen, la Confédération des Industriels et Producteurs Algériens, la Confédération Nationale du Patronat Algérien, l'Organisation Nationale pour le Développement Économique et enfin le Club des Entrepreneurs et Industriels de la Mitija. Deux procès du journaliste blogueur Melzouk Touatis devraient s'ouvrir aujourd'hui. L'un est prévu au tribunal de Béjaïa pour incitation à attroupements non armés et publications pouvant porter atteinte à l'unité nationale. Un autre procès est prévu dans la même journée devant la Cour de Béjaïa pour collecte de dents non autorisées. Rappelons que le verdict dans cette deuxième affaire a été rendu le 13 mars dernier. Melzouk Touatis a été condamné à un an de prison ferme et une amende de 100 000 dinars. En Tunisie, le mouvement Anahda a rejeté le décret présidentiel pour son création d'une instance consultative pour le référendum. Il a estimé qu'il constituait un écart total de la légalité constitutionnelle et une consécration du coup d'État. Le décret présidentiel a été publié vendredi au journal officiel. Il porte sur la création d'une instance nationale consultative pour une nouvelle république ainsi que deux commissions. Il porte également sur une troisième pour le dialogue national. Plusieurs partis politiques et le syndicat général du travail tunisien ont également rejeté ce décret. Le nombre de contaminations au virus du singe, dit variole du singe, pourrait augmenter dans le monde. En tout cas, c'est ce qu'a prédit l'Organisation mondiale de la santé. D'après la même organisation, 92 cas ont été identifiés dans le monde et 28 cas sont considérés comme suspects. Rappelons que le premier cas a été détecté le 7 mai en Angleterre. Il s'agissait d'une personne qui rentrait d'un voyage au Nigeria. C'était la dernière information. Merci de nous avoir suivis.